Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce témoignage compromis. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la cloche parce que chaque jour, les vidéos de ce type viennent sur Sobonne. Ce sont des choses hors du commun que nous découvrons ici. C'est vraiment terrible. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde multidimensionnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, même des choses mystiques. Faites très attention, surtout quand vous sortez tard dans la nuit. Voici, un homme a sorti tard dans la nuit et il va rencontrer quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. C'est un truc hors du commun. Il a vu le sorcier qui coule la nuit. Selon lui, c'est mystique. On lui a dit que c'est un esprit. Mais qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce au juste ? Ha ! Apparemment, ces choses seraient rentrés en lui. Mais comment et pourquoi ? Écoutons ça. Je suis parti de là-bas vers trois heures pour rentrer à la maison. Et j'étais obligé de passer par un chemin quelque peu déserte. Il n'y avait personne la nuit et il n'y avait que, je pense, un lampadaire sur le bord du chemin. Et j'étais obligé de passer par là pour rentrer parce que c'était le chemin le plus court. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que c'était aussi le chemin le plus dangereux. Je ne doutais pas du danger qui me guettait, en fait. Et bon, j'étais pratiquement habitué à ce chemin parce que toutes les nuits, je passais par là. Quand j'allais voir mes amis, je passais aussi par là pour rentrer. Et bon, ce jour, c'était un autre jour, en fait. C'était différent. Et arrivé au niveau du lampadaire, bon, il y avait un ami qui m'avait accompagné, en fait. Mais il n'est pas, il n'a pas pris le même chemin que moi, en fait. Arrivé jusqu'au Kalfour, là, il a dit qu'il allait passer par un autre chemin pour rentrer chez lui. Et bon, on s'est dit au revoir, à demain. Et moi, je suis passé par le chemin dont je t'ai parlé là. Et arrivé au niveau du lampadaire, j'ai entendu des bruits de pas. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était mon ami qui courait pour moi de grapper. Et je me suis retourné. Il n'y avait personne sur le chemin, en fait. Et je me suis dit peut-être que c'est un gars qui rentre tard tout comme moi et lui, il est pressé. Peut-être plus que moi et c'est pourquoi il court. Et je me suis retourné. Avant même d'avoir posé deux pas, DMG, j'ai entendu les mêmes bruits de pas. Le même gars qui courait, je l'ai entendu juste derrière moi, à moins de deux mètres. J'ai même fait un petit geste pour l'esquiver parce que je croyais qu'il allait morder. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne derrière moi. Ça m'a choqué, j'avais tellement peur. Je me suis dit mais comment ça, j'entends des bruits de pas. Le gars il court derrière moi et moi je retourne, je ne vois personne. Et là dans ma tête, je me dis, je dois courir. Mais si je cours, je passe par où ? Je me suis posé cette question en fait. Par où passer ? C'était quoi cette chose qui courait derrière moi ? Si c'était une personne, par où elle est passée ? Et si ce n'était pas une personne, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Je me suis posé des tas de questions mais après je me suis dit, il fallait d'abord que je rentre après, j'aurais autant d'y penser. Arrivé à la maison ? Bon, je me suis dit que peut-être c'est une mauvaise rencontre et tout. J'ai décidé de ne rien dire à la famille. Et je suis resté comme ça pendant deux semaines. Pendant deux semaines, il ne s'est rien passé. Mais dans la troisième semaine, j'ai commencé à tomber malade. J'avais des maux de tête. de très graves maux de tête. J'ai bu toutes sortes de médicaments. J'ai pris des pastamol, tout, tout, tout. Mais il n'y a rien à faire. A chaque fois que je prenne les médicaments, c'est comme si les maux de tête s'amplifiaient. Alors j'ai décidé d'en parler à ma mère. Et nous sommes partis à l'hôpital. À trois, quatre reprises médian. Nous sommes partis voir des féticheurs. Et Londo nous a dit qu'il ne pouvait pas nous soigner en fait. Et c'est après qu'on a su que c'était un sort d'esprit que j'avais croisé. Un djinn, je ne sais pas. Il a réussi à entrer dans mon corps et voilà. J'étais avec lui, c'est lui qui me fatiguait comme ça. Et nous sommes partis voir un prêtre en exorciste. Et de par ses prières et tout, il a réussi à me soigner et voilà. Et moi aussi de mon côté, pendant tout le temps où j'étais malade, je ne me séparais pas de mes chapelets, je priais tout le temps. Je me confiais à Dieu parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver en fait. Et c'est comme ça que, après avoir rencontré cet exorciste, il a réussi à me soigner. Et voilà quoi, ma vie a repris son cours normal et tout va bien maintenant, grâce à Dieu. Et j'aimerais aussi par cette occasion dire à tous les gens qui vont entendre ce message, cette histoire, de bien faire attention à eux. Parce que, quand on sort la nuit, Excusez-moi, je suis un peu... C'est pas à chaque fois que tout se passera bien. Il y a des... C'est pas à chaque fois que tout se passera bien. Il y a des nuits où... On peut croiser de n'importe quoi, on peut croiser toutes sortes de créatures, de choses. Voilà quoi. Il faut se confier à Dieu, confier sa vie à Jésus, Lui laisser le contrôle de votre vie. Ne vous séparez pas de vos chapelets. Ne vous éloignez jamais de votre foi catholique. Parce que... C'est Jésus qui est au contrôle de tout. C'est lui qui sera votre bouclier dans les moments difficiles. Alors, laissez-lui le contrôle de votre vie et tout se passera très bien pour vous. Waouh, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, vous allez écouter encore quelqu'un qui a l'air apporté quelque chose. Quand j'étais au Cameroun, je vivais avec ma femme et nous étions dans une maison. Après, on a déménagé. Elle était enceinte plus d'un mois. J'ai pu dire oui et moi. Nous avons eu des ménageurs. Nous ne sommes pas disant rien d'autocar chez le doigt là, donc je préféter le nom. Et là-bas, tout se passait bien. Tout se passait bien. Mais, l'enfant est venu au monde à huit mois, sept mois, dix mois, huit mois. Donc, même là, tout est allé bien. Il n'y avait pas de problème. L'enfant était resté à l'hôputeur pendant un bon bout de temps. Il était à la couvreuse. Après, on nous a libérés. Nous sommes entrés à la maison. Donc, une semaine plus tard, l'enfant a commencé à chauffer. L'enfant a chauffé franchement. On ne savait pas ce qui s'est passé. Bon. Nous sommes à l'hôpital. Une semaine plus tard, nous sommes à l'hôpital. Et on nous fait comprendre que l'enfant n'a pas de sang. L'enfant manque de sang. Bon. Nous avons trouvé un donneur. On a fait la transfusion sanguine. Trois jours, quatre jours plus tard, nous sommes rentrés à la maison. Et avant ça, ma femme a commencé à me dire que la maison, c'est bizarre. Elle entend les bruits, elle a la toiture. Bon. Je ne prêtais pas attention. Moi, des petits détails comme cela, je ne prêtais pas vraiment attention. Bon. L'enfant est constamment malade. L'enfant est constamment malade. C'est le nombre qui dérange l'enfant à l'enfant. Présentement, il a un an et 14 mois. Il ne marche pas. Il ne se reçoit pas celui-là. Il est constamment malade. Bon. Ma femme m'a amené voir une guérisseuse, une voyante. Et cette dernière lui a dit que mon enfant a quatre yeux. Il y a les gens qui le veulent du mal. Bon. J'ai demandé que, bon, quatre yeux là, finalement. Donc, la nuit, ces gens viennent prendre l'enfant pour le déranger. Ceux-ci, c'est le nom de l'enfant. Je ne comprenais pas. À ce moment-là, moi, j'étais là, retourné, retourné à Dubaï. Parce que, moi, je viens à Dubaï. Donc, elle a commencé à partir chez cette mère, sur le traitement. Elle avait parti chez un monsieur, sur lequel il n'avait pas de résultat. Elle est parti chez une mère, sur une autre voyante, sur le traitement. Même là, ça ne lui donnait pas. La voyante-là, la guérisseuse, a dit que la maison n'est pas bien. Mais il y a une personne qui dérange l'enfant. Elle ne savait pas qui est-ce qui dérange vraiment l'enfant. Bon. Finalement, ma femme, c'est mes filières de tout le monde. Même de ma famille. Même de ma famille. Bon. Ça m'est dérangé. M'étant ici, ma frère me pose l'attention. Pourquoi est-ce que ta femme ne passe pas à la maison ? Pourquoi est-ce que ta femme ne renouer pas ici ? Alors qu'elle a un nouveau-né ? C'est là, patati, patata. C'est là, bon. Moi, la vie d'abord, ma bouteille sert du bas, donc. C'est du coeur. Donc, essaye de gérer ça là-bas. Bon. Il y a cela deux semaines. Il y a cela deux semaines. On l'enquait. On lui a indiqué une autre mère. C'est-à-dire qu'il avait un premier nombril. Il arrivait là-bas. La mère dit la même chose qu'un enfant a quatre yeux. Donc, elle doit annuler deux yeux. Donc, c'était ma première fois de comprendre cela. Et après, avant, moi, je ne connaissais pas cela. Donc, on ne connaissait pas cela. Désolée. Bon, là, elle a travaillé. Elle a donné remède à l'enfant pour que l'enfant le nombrine pour qu'on n'ait pas bien traité le nombril dans l'hôpital et tout cela. De temps en temps, enfant et enfant, tout d'un coup, allez, tomber malade. Dépense ou dépense. Dérimé, je ne peux pas vous dire combien j'ai dit à dépenser sur mon fils. Je suis ici, je suis retenue, ça fait un an. Depuis un an, même un fois, j'ai payé par un programme. Tout mon salaire, pas sur cet enfant. Tout mon salaire, pas sur mon enfant. Bon, ça m'a dit passer, aussi, j'ai bonne mémoire. Ma femme m'a retenue d'abord voir celle-là. Elle m'a dit que la personne qui dérange mon enfant, c'est notre bailleur. C'est notre bailleur. Il paraît qu'il a un serpent dans les toilettes et c'est lui qui marche, que mon enfant ne marche pas. C'est lui qui dérange vraiment mon enfant. Bon. Ouf, j'étais vraiment touché. Sans, sans, sans vous mentir, j'étais vraiment, vraiment touché. J'ai demandé, bon, qu'est-ce qu'il y a à lui de faire ? J'ai dit à ma femme de partir de rester chez sa mère et avec l'enfant pour sauver la vie de mon enfant. Bon, cette femme m'a dit qu'il ne faut pas, il ne faut pas fuir la maison, il va traiter l'enfant, c'est tout. En fait, il va traiter l'enfant. Il fait en sorte que ce vampire, il peut l'appeler, il ne vienne plus. J'ai rajouté mon enfant. Parce que mon enfant ne marche pas un an. Il est grand. Il est grand. Pour un enfant d'un an et trois, moi franchement, il est vraiment grand détail. Mais, ses pièces sont sur les nuits, mais il ne faut pas marcher. C'est comme ça qu'il pleure la nuit. Il pleure tellement la nuit, il pleure tellement la nuit. Bon, je vous, je ne sais pas si c'est une histoire, mais, je vous partage à cela parce qu'il y a des maisons ici dehors. Franchement, c'est juste la grâce de Dieu. Il y a des bailleurs ici dehors. Et quand je cause avec le bailleur, lui, il est simple. Pour lui, il ne se reproche de rien. Je disais tantôt qu'il y a des bailleurs ici très, très, très bien. J'ai eu des maisons très, très bizarres. Donc, s'il vous plait, faisons très attention quand nous partons en location. Parce que nous ne savons pas quel totem de bailleur utiliser, quel totem l'a mis dans les toilettes. Maintenant, moi, que c'est de savoir ? Mon souci est le suivant. J'ai fait des recherches sur YouTube. Comment détruire un totem dans les toilettes. Donc, on m'a donné les astuces. J'aimerais bien utiliser ces astuces. Parce que je ne peux pas laisser ce délier comme ça. Mais est-ce qu'en l'utilisant, ça ne va pas ? Peut-être avoir des répercussions sur mon enfant, sur ma femme ou sur moi. C'est ma question. Waouh ! Vous avez entendu cela ? C'est la sorcellerie dans les maisons. Les gens qui construisent des maisons. Juste pour tenter des pièges aux locataires. Ah ! Waouh ! C'est grave. Bien, nous allons écouter encore une histoire hors du commun. Qui est arrivée à une jeune femme ? Écoutons ça. En fait, j'habitais en Amérique du Nord et j'habitais une ville au départ que j'ai dû quitter pour des raisons professionnelles, personnelles et tout ça. Donc, j'ai emménagé dans ma nouvelle ville qui était à 2h30 de mon ancienne. Sauf que dans l'ancienne ville, j'ai conservé des contacts notamment professionnels. Ce qui fait que de temps en temps, je retournais travailler dans la ville en question. C'était très facile en transport en commun, en autobus. Les autocars faisaient 2h30, 2h45 de trajet. C'était vraiment facile de s'y rendre. Donc, régulièrement, j'y retournais. Et un jour, j'ai travaillé. J'ai fait 3 jours de suite de travail. Et puis, le lendemain, je finissais à 7h. Je crois que c'était un lundi. Et c'est tôt, 7h pour les magasins. Les magasins n'ouvrent pas avant 9h30, 10h. Alors, moi, j'avais des spots dans ma ville, mon ancienne ville là, que j'aimais bien aller visiter. Notamment, certaines épiceries asiatiques qui vendaient des produits africains. Donc, j'ai décidé ce jour-là que j'allais y faire un tour avant, voilà, pendant l'heure de mon autocar. Donc, j'y suis allée, j'ai pris mon métro. Mais comme il était très tôt, je me suis dit, je vais chiller un peu à l'extérieur de la bouche de métro là, comme c'était une place assez grande. Où il y avait dans ce quartier-là plein de marchés, plein d'épiceries. Donc, il y avait toujours une place où on pouvait s'asseoir, des autobus qui passaient à côté. C'était vraiment très bien desservi comme endroit. Donc, on pouvait vraiment s'asseoir et c'était la fin de l'hiver. Donc, il n'y avait vraiment pas de problème à être dehors. Alors, au moment où je reste assise aux alentours de, je dirais, huit heures et quart, huit heures et demie, il y a un monsieur, un jeune, un jeune noir, mais à son temps et son accent, je dirais qu'il était haïtien, comme la communauté haïtienne est très présente dans le coin. Alors, il s'approche de moi avec des flyers à la main qui me... Tu sais, religieux, ça se voyait et tout. Il commençait à me parler de je ne sais pas quoi, de quoi il s'agissait. Il voulait m'en donner. J'ai dit non merci parce que je finis par les jeter. Ça ne me sert à rien. Puis, il commençait à m'expliquer. Est-ce que je peux quand même te parler de ce que c'est, etc. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Mais je l'écoutais qu'à moitié, vous savez, quand une conversation ne vous passionne pas et que quelqu'un vous parle, vous êtes comme, ah ouais, ok. Mais en fait, vous n'êtes même pas là, là. Donc, il parlait un petit peu dans le vide. Donc, il parlait, ouais, mais en faisant des gestes. Il était très gestuel, vraiment. Il s'agitait comme un petit poulet, là. Je dis, ah ouais, ah ouais. Moi, j'étais assise et lui, il était debout devant moi, en face, en train de faire son speech. Bref, j'étais là, complètement à l'ouest, là. Et puis, il parlait, lui, il était à fond dans son truc. Et, au loin, je dirais à peu près, quoi, 6... Ouais, à 6 mètres de nous, de là où j'étais assise et où le gars me parlait, il y avait un autre coin où, un genre de... Je crois que c'était un banc, hein, près d'un arrêt d'autobus. Un, sans-abri, était assis là. Un monsieur blanc, âgé, assez âgé, avec la barbe et tout ça. Mais, vraiment, avec des vêtements pas propres, etc. Donc, voilà. Tu voyais vraiment les cheveux délabrés. Enfin, voilà, c'est ça. En gros, il était vraiment pas soigné, on va dire. Alors, il tourne son visage. Un moment, je le vois juste foncer vers nous. Il arrive à une allure. Moi, je pensais qu'il allait ailleurs. Et puis, je me suis dit... Moi, j'ai toujours eu peur des sans-abri. Des fois, certains sont agressifs parce qu'il y a des troubles de santé mentale derrière. Donc, je me suis dit, il se dirige ailleurs. Non, 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 non ! Il se dirigeait droit sur nous. Plaf ! Il marchait d'un pas sur... Il... Presque au petit trou, là. Il arrive devant nous. Et puis, ça... Il s'en prend, monsieur. Et il dit... Il le bouscule, hein. Et toi, là, tu arrêtes de faire ce que tu fais, là, tout de suite. Hein ? Arrête de lui parler, il me dit à moi. J'ai dit, mais... Je lui parle pas. C'est lui qui parle. Je fais... Arrête ! Parce que... Il est en train de vouloir voler ton âme. Il est en train de tirer. Je le vois, là. Il tire ton âme à chaque fois qu'il te parle. Et qu'il fait le geste. C'est ton âme qu'il est en train d'appeler. C'est ton âme qu'il prend. C'est ton âme... Seigneur, j'étais devenue comme... Ça m'a tétanisé sur le moment où j'étais... Je comprenais pas, là, ce qui se passait sous mes yeux. Et le monsieur était furieux. Mais quand on dit furax de chez furax... Je dis, mais... Moi, j'étais toute bête. Je comprenais rien. Je regarde le blanc, là, qui est en train d'agresser, d'empoigner le noir, là. Il le bousculait. Il dit, recule ! Il recule. Tu arrêtes ce que tu fais, là, je te dis. Arrête de voler son âme. Arrête ! Seigneur ! J'étais en panique. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se bagarrer. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je savais pas comment réagir. Et le noir était là, ébété. Mais quand je vous dis ébété, là, il a pas bougé, sourcillé, dit un mot au blanc. Le blanc lui parlait, lui parlait, lui disait, tu vas arrêter, bla, 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 bla. Il engueulait, il le bousculait, il le poussait. Le noir était juste là comme un épouvantable. Il savait, il a rien dit. Il a baissé les yeux avec un sourire un peu gêné, là. À un moment, il faut que je parle parce que sinon, j'ai dit, oui, merci beaucoup, monsieur. Je m'adressais au sans-abri. Merci, c'est très gentil, mais vous inquiétez pas, il peut pas prendre mon âme. Il va essayer, mais il pourra pas. Mon âme m'appartient, c'est moi qui décide. Et après, le noir regarde et dit, ton âme appartient à Dieu. C'est ça qu'il faut dire. Puis, bonne journée, il est parti. Et le blanc aussi. Il est reparti comme il était venu. Il est retourné s'asseoir à sa place. J'ai même pas attendu de voir où les deux étaient partis. J'étais tellement choquée. Je me suis levée. J'ai dit, avant qu'ils ne reviennent m'attaquer ou, je sais pas, me dire des choses l'un comme l'autre, je vais prendre ma direction. Je me suis levée et je suis partie. J'ai changé de place. Je vous assure qu'encore aujourd'hui, quand je repense à ce jour, j'en ai la chair de poule. Parce que ça se déroulait, j'avais l'impression d'assister à un film. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que le sans-abri était juste en état de démence, de crise, de, je sais pas, de schizophrénie? Est-ce qu'il a halluciné? Est-ce que... Je me suis posé tellement de questions. Je regarde, je repense aussi au jeune noir là et je dis... Et puis, il a pas réagi. Pourquoi il a pas réagi? Pourquoi il aurait pu dire non? Moi, je prends pas son âme. C'est pas... Non. Il a rien dit. On était... Il était aussi sous le choc que moi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui avait du sens? Pas de sens que... En tout cas, j'ai eu la chair de poule. Donc, depuis ce jour, je ne laisse même plus les gens qui évangélisent dans la rue, les machins, ceux qui distribuent les flyers. Je les prends même pas de toute façon. J'en fais rien. En général, je finis par les abandonner, les jeter. Je regarde ce que c'est parce que je suis curieuse. Oh, c'est l'église qui s'appelle... Oh, il y a encore une nouvelle église là. OK. Ben, sans plus, sans m'intéresser forcément ou sans me rendre dans ces places-là. Donc... Et là, j'ai tourné les talents. Ça m'a donné une leçon. Je vous dis là. C'était comme... J'avais froid dans le dos. Et puis, je me suis dit... OK. OK. Mais c'est possible aussi que... Ce monsieur ait vraiment vu quelque chose. Ou qu'il ait été poussé par un esprit. Et que vraiment, l'autre noir y tentait quelque chose. Et que moi, j'ai rien vu. Bref. Je me suis posé énormément de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne touche plus à aucun flyer qui parle de Dieu, d'église, de quoi, d'invitation quelque part pour aller prier. Je ne parle plus quand c'est une personne qui vient m'aborder pour me dire Dieu, 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 blablabla. Ou, ben, par courtoisie parce que ça se fait comme... On est humain. Veux, veux pas. Et j'ai quand même beaucoup de compassion. Donc, je peux adresser la parole à la personne et lui dire gentiment. Ben, écoutez, je ne suis pas intéressé. Ou, merci beaucoup. Ben, bonne prière à vous. Bonne continuation. Donc, c'est ça. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Expliquez-moi. Bien. Nous de l'écoute au cours du témoignage, c'est parti. Donc, je vous raconte une histoire qui s'est passée dans un village à mon pays, au Cameroun. Il y a un monsieur qui n'avait pas d'enfant. Il a eu sa femme. Lui et sa femme n'ont pas eu d'enfant. Et sa femme est décédée plusieurs années plus tard. Et puis, il n'a pas trouvé mieux de se remarier. Il est resté comme ça. Il ne voulait pas se remarier. Mais il avait des plantations de cacao hier, des plantations de café hier. Et il avait plein de ressources, plein de terrains, plein de terres. Et son petit frère, lui, il avait une femme. Et lui et sa femme ont fait beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça que, quand il demandait aux enfants de son frère de l'aider, personne ne l'aidait. Personne ne lui venait en aide, ni dans le champ de cacao, ni dans le champ de caféier, ni quand il débroussaillait pour mettre des arachides. Il fallait qu'il donne un peu d'argent aux femmes du village pour venir lui mettre des arachides sur terre, le maïs. Il demandait, il payait pour que les gens viennent lui faire ce travail-là. Et il disait de son vivant que bon, ils sont nés à Troyes, deux garçons et une fille. Et la fille est allée en mariage un peu plus loin, disons à une centaine de kilomètres de leur village. Que le jour qu'il meurt, que les enfants de son frère ne viennent pas dans son champ. Parce que de son vivant, personne n'a voulu l'aider et il ne trouvera pas ça normal qu'ils viennent mettre leurs pieds dans ses champs quand il ne sera plus là. Et le jour fatidique arriva, il est tombé malade deux jours et puis il est mort. On l'a enterré et on l'a enterré en pleine saison de récolte de cacao. C'est-à-dire tout le champ était jaune, jaune et rouge de cacao. Le cacao avait donné cette année-là, grave. Et le fils aîné a donc pris la machette pour aller faire les tas, cueillir le cacao, faire des tas, faire des tas. Et puis, pendant deux jours, le premier jour, il a fait des tas. Le deuxième jour, il a terminé la première plantation en disant qu'il ira à la deuxième plantation après. Et là, il entend quelqu'un qui tousse. Ah ! Il se retourne. Fait qui ? Il dit, mais tu fais quoi dans mon champ ? C'était son oncle qui était assis. C'est lui qui est mort. N'est-ce pas ? Je vous avais dit de ne pas mettre les pieds dans mon champ. Et lui, il lui dit, Aka, quand tu es mort, que tu vas faire quoi ? Que tu vas revenir de chez les morts là-bas pour utiliser ton champ ? Le champ, maintenant, nous appartient. Ah bon, il vous appartient ? Et quand j'étais vivant, vous me laissiez travailler seul ? Ok. Il dit, Aka, il dit que tu es mort. Le mort est venu. Il lui a donné une baffe. Il a dit, maintenant, tu vas dire là-bas au village que tu m'as vu dans mon champ et que quiconque de toi et ton frère... Ah oui, c'est vrai, c'était, ils étaient trois frères et une fille. Toi et tes deux frères, si quelqu'un met les pieds dans mon champ, il comprendra. Et une fois que tu leur diras, tu ne parleras plus jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que tu m'as tenu tête. Quand je te parle, tu me tiens tête. Voilà. Il va au village, il raconte ça. Une fois qu'il a fini de parler, il ne parle plus. Il est devenu muet. Non, mais voilà son frère qui lui aussi, il lui avait deux femmes à son frère. Il est donc venu. Il voit le travail qu'a fait son frère. Il dit, mais il a bien travaillé en plus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé comme ça ? Il dit, bon, écoutez, on va prendre tout le village pour venir concasser ce cacao. Mais en attendant, l'autre est déjà trop mûr. Je vais aller aussi couper les cabos. Il a fait pareil. Et le vieux lui a apparu pareil. Et lui, il a répondu au vieux, pardon, moi je suis désolée. Je sais qu'on ne t'aidait pas. Mais bon, il dit alors, ok. Toi, tu ne m'as pas parlé mal comme ton frère. Ton frère, lui, va mourir. Mais toi, ne remets plus les pieds dans mon champ. Mais tu envoies la nouvelle aux enfants de ma soeur que je leur lègue mes champs et tout ce qui s'en suit. Ce sont les enfants de ma soeur, mes nièces et mes neveux qui sont à 100 km d'ici. C'est à eux les terrains. Alors, je te dis, DMG, alors que je te parle, cet endroit est devenu une forêt parce que même les enfants de sa soeur n'ont jamais voulu mettre les pieds dans ces champs. Comme quoi, quand les gens vivent, les gens sont encore vivants. Donnez-leur un coup de main. Il faut les aider. Vous voyez une femme qui n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'aide, elle n'a rien. Mais seulement vous voulez récupérer ses biens quand la personne n'est plus là. logiquement, est-ce que c'est bon ? Voilà un monsieur qui souffrait de son vivant. Personne ne l'aidait. Mais ces personnes ont voulu seulement s'accaparer de ses champs après sa mort. Et ça, ce n'est pas bien. Vous avez entendu cela ? Dites-moi ce qu'on a passé. Si ce n'est pas loin de vous, Platon est parti et ce témoignage. C'est parti !